Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, la parabole de ce dimanche est tout en contraste. Nous méditons l'histoire de ce pauvre Lazare qui n'a absolument rien, qui vit dans le dénuement le plus extrême et de son frère, je dis de son frère non qu'il ait le même père mais la paternité est celle d'Abraham c'est-à-dire que pour le moins ils sont corrélégionnaires, qui lui est richissime. Alors évidemment quand on entend cette mise en scène dans la bouche de Jésus, on se dit voilà un nouvel enseignement qui porte sur l'avarice et la lutte que nous devons mener pour nous en débarrasser. Il est vrai qu'elle met en scène un homme comblé de richesses qui à sa porte même ne voit plus un de ses frères qui a besoin de son aide et qu'il pourrait aider facilement. Donc la première chose que nous dit cet Évangile c'est frères et sœurs, à votre porte, ouvrez les yeux, à votre porte, il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide, y compris de l'aide matérielle. Il ne faut pas tout spiritualiser, il n'y a pas besoin de spiritualiser la parole de Dieu, elle est elle-même spirituelle. Dans nos villes, vous faites depuis n'importe quel quartier, vous faites 20 minutes ou 30 minutes de transport en commun, vous êtes dans un quartier avec des gens qui vivent dans le plus grand dénuement. A notre porte, il y a des gens qui ont besoin de notre aide et il n'est pas question de passer sous silence cette dimension de l'Évangile. Cependant, je le redis, la conclusion nous montre bien, Jésus ne tire pas, vous voyez, vous avez des richesses, vous vous en servez mal, partagez, aidez. Ce n'est pas ça la conclusion de l'histoire, non, la conclusion c'est, quelqu'un peut bien ressusciter des morts, quelqu'un peut bien ressusciter des morts. Si vous n'entendez pas Moïse, c'est-à-dire la loi, les prophètes, aucun autre témoignage, pas même celui d'un ressuscité, ne pourra vous apporter, ne pourra ouvrir votre cœur au salut si vous n'entendez pas l'Écriture. Et c'est pourquoi il est intéressant d'être attentif à d'autres contrastes que celui de la richesse et de la pauvreté. Déjà, l'un est anonyme, l'autre personnage s'appelle Lazare, le premier est anonyme. On dirait qu'il a perdu son identité ou qu'il ne l'a pas découverte. Mais voyez aussi le contraste entre la situation sur terre et le salut. Lazare, pourrions-nous dire, est récompensé. Il jouit de la grande proximité avec Abraham. Mais qu'a-t-il fait ? La parabole ne dit pas qu'il était courageux, qu'il était pieux, qu'il est je ne sais quoi d'admirable. On ne nous dit pas non plus que l'homme riche était un voleur comme l'intendant malhonnête de la semaine dernière. Il y a dans cette parabole un renversement, un chamboulement, et peut-être que la première idée qui est secouée, c'est celle de croire que nos bonnes œuvres ont autant d'importance que nous leur en accordons. Mais voyez que toutes ces remarques que nous accumulons ne sont pas contradictoires entre elles. C'est-à-dire que le nom de Lazare veut dire « Dieu a secouru ». Il s'agit donc de voir l'action de Dieu, comment Dieu fait justice, comment Dieu renverse les iniquités qui étaient fortement établies sur terre. Or sur terre, Lazare avait faim. C'est-à-dire, Lazare ne connaissait de la faim qu'il habitait que la dimension matérielle. Mais quand Dieu lui fait justice, les anges viennent le chercher, mais non pas pour l'inviter à un banquet où on se mettrait à nous décrire des mets délicieux et abondants. Non, Lazare est emmené auprès de son père Abraham. L'injustice que Dieu répare est là. Lazare n'avait pas pu connaître la faim véritable, la faim profonde qu'il habitait, la faim de connaître le père. Il ne pouvait pas la connaître parce qu'il vivait dans un excès de misère. Quand les anges de Dieu viennent prendre Lazare et le confient à Abraham, c'est une manière de lui révéler, de lui faire connaître cette faim essentielle de connaître le père, de la creuser tout à la fois qu'il la révèle et de la rassasier en même temps, évidemment. Le repas est complètement secondaire. D'ailleurs, il n'est qu'une allusion dans le texte, puisque quand on parle de l'homme riche qui regarde Lazare, il est écrit, ou du moins la traduction liturgique que nous avons nous dit « Il vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui ». Cette expression est une allusion, et vous allez tout de suite y penser, au repas de la scène de Jésus avec saint Jean qui a la tête contre le cœur de Jésus. Et c'est ça l'image, si on regardait le grec, c'est le rapprochement entre ces deux situations qui est fait, c'est-à-dire qu'on nous dit que Lazare est à la place d'honneur du banquet. Mais le banquet lui-même n'est pas mis en scène. Ça n'est pas un excès de nourriture qui succède à un défaut de nourriture. C'est plutôt le Fils qui était méprisé dans sa dignité, au point de l'empêcher de découvrir sa fin de connaître le Père, qui se trouve comblé et qui est tout près du cœur du Père. Il y a une certaine vulgarité dans certaines images de Dieu que nous nous faisons et qui compense. Mais Dieu ne compense pas. On ne voit pas Lazare vautrer au milieu de plats abondants. C'est tout le contraire. À sa mort, il y a un mouvement d'élévation. Et alors, en contraste, on se rend compte de la position dramatique du riche. Parce que lui connaissait ses réalités spirituelles. Il appelle Abraham son Père. Donc il est croyant et sans doute pratiquant. Et pourquoi pas, on peut très bien imaginer qu'il fut un bienfaiteur de la synagogue de sa ville. Il était en quelque sorte en règle et probablement son attitude sociale était-elle recommandable. Le problème, ce ne sont pas les richesses. Le psaume dit, si vous avez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Et voilà bien le piège dans lequel est probablement tombé cet homme riche. C'est que ses richesses lui ont servi à satisfaire ses désirs immédiats. Et petit à petit, il a ignoré, il a oublié ses désirs les plus essentiels. Et j'insiste sur le petit à petit. Parce que voyez que cet homme riche, quand il interpelle le pauvre, il l'appelle Lazare. Il l'appelle par son nom. Il le connaît. Il le connaît, donc il le voyait, donc il lui a parlé. Peut-être même au début, l'a-t-il aidé. Et puis il s'est habitué. Et puis il l'a oublié. Et puis il n'a plus rien vu. Et Lazare était toujours là et il ne le voyait plus et il n'y pensait plus. Son cœur s'est endurci et s'est éteint. Et quand est-ce qu'il est capable à nouveau d'adresser la parole, d'entrer en relation avec Lazare, avec son frère pauvre, à partir du moment où il est séparé de son père Abraham par un grand abîme infranchissable ? Et alors que Lazare était resté au pied de sa maison dans la faim, lui, à présent, a soif. C'est donc quand on a repris conscience de notre désir du père, de l'orientation de notre cœur et de notre âme vers le père, et lorsqu'on est dans une suffisante détresse, car la détresse peut être un bien, qu'on puisse se détacher de nos désirs immédiats et mondains, alors le cœur et la parole se délient pour rencontrer le frère. Et il a conscience de ce qu'il a fait. Il a conscience que ce qu'il vit est en quelque sorte logique. C'est une certaine notion de mérite par rapport à ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'espère pas que Lazare puisse attencher sa soif, mais seulement tremper le bout de son doigt. Donc il sait bien qu'il ne sera pas désaltéré. Et le renversement de la situation, il est là. C'est qu'autrefois, Lazare espérait manger les miettes du banquet, il espérait les petits morceaux, peut-être les restes. Et aujourd'hui, ce n'est pas évidemment le repas, mais le riche aimerait goûter une infime parcelle du bonheur d'être près du père. Et le drame pour nous, il est là. C'est que cet homme riche, qui avait un désir sincère de rejoindre le père, qui est attiré par Abraham et déplore qu'il y ait un abîme entre lui et Abraham, s'entend appeler « mon enfant ». Il y avait donc une relation entre eux, et une relation de proximité et de tendresse. Et c'est pour ça que je pense que cet évangile n'est pas très rassurant pour nous. Nous qui avons une tendresse certaine pour notre Dieu, Nous pouvons nous retrouver de l'autre côté du grand abîme. Car en somme, que nous a appris cette parabole ? Qu'on peut éprouver des bons sentiments, qu'on peut avoir de bonnes références, qu'on peut avoir une bonne pratique religieuse, Mais que rien de tout ça ne constitue une garantie. Ainsi, Abraham renvoie l'homme riche à Moïse et aux prophètes, c'est-à-dire à l'enseignement de nos pères dans la foi, à l'enseignement de l'écriture. Le jugement, c'est l'écriture. Le jugement, c'est la correspondance de notre vie avec l'enseignement que nous avons reçu. Et dans cet exemple, l'homme a fait un mauvais usage de son argent, mais il avait été prévenu. Il avait entendu la loi et les prophètes, ou du moins, il aurait dû les entendre. Et nous alors, combien plus ? Non seulement nous avons l'enseignement de Moïse et des prophètes, mais nous avons celui de Jésus. Et nous avons reçu la personne du Christ et son Esprit Saint au jour du baptême. Et pourtant, nous ressemblons à cet homme riche, à cet homme injuste, chaque fois que, comme lui, nous attendons que Dieu résolve le problème qu'est notre salut. De préférence par un miracle éclatant, et surtout de la manière que nous avons prévu. Voyez comment il parle. Il faut que cela s'organise comme il l'imagine. Oh, certes, c'est par amour pour ses frères qu'il fait ce plan, mais c'est le sien. Oh, certes, il reconnaît que la situation dans laquelle il est est la conséquence de ses actes, mais il ne manifeste aucun repentir pour son attitude passée envers l'hasard. Apparemment, il n'a même pas conscience d'avoir péché par omission. Et si on lit de près, on se rend compte qu'il parle de Lazare comme l'un de ses subordonnés. Allons, Lazare, va chercher de l'eau pour moi qui ai soif. Allons, Lazare, va porter ce message à mes frères. Ce Lazare, qui avait été méprisable tout le temps qu'il était sur terre, tout un coup a acquis une dignité, la dignité de le servir. Une fois encore, quand il raconte une parabole, Jésus dresse notre portrait. Il n'est pas très flatteur. Le Seigneur nous met toujours dans la mauvaise position, mais c'est pour nous ouvrir les yeux. Nous avons eu l'occasion de le méditer à plusieurs reprises. La miséricorde commence par la vérité. Cet homme n'est pas ton mari. L'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari, dit Jésus à la Samaritaine. Alors, frères et sœurs, non, Dieu n'interviendra pas avec éclat dans notre vie. En tout cas, il n'interviendra pas avec éclat dans la vie de celui qui ne met pas toute son énergie, toute sa volonté, à se convertir pour que sa vie soit conforme à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église. Non pas parce qu'il ne le pourrait pas. Le bon Dieu est libre de ses dons, il fait bien ce qu'il veut. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce que ça ne changerait rien. Il n'y a pas d'avenir spirituel pour celui qui persévère dans la réalisation de sa volonté propre. Dieu est puissant dans nos vies, dans la mesure où nous plaçons notre confiance en Lui. La clé de notre bonheur éternel, c'est notre abandon à sa sainte volonté, c'est notre soumission à sa sainte volonté, c'est notre détachement radical de toutes les richesses, toutes les richesses. Lazare est le pauvre, comme une image de Jésus qui est le pauvre, même sa tunique lui sera enlevée, il n'a rien retenu pour lui, Philippien II, pas même le rang qu'il égalait à Dieu. Et c'est là où, en général, on bloque. Parce qu'on veut bien entendre le message de Jésus, on veut bien entendre l'appel à la conversion, mais alors on se rend compte de tous les bouleversements que cela ne manquera pas d'entraîner dans notre vie. Puis cette parabole nous montrait qu'il vaut mieux vivre aujourd'hui le bouleversement de l'Évangile plutôt que de connaître ce renversement dans l'au-delà, comme l'a subi cet homme riche. Frères et sœurs, voilà un bel exercice spirituel pour la semaine. Demandons l'esprit d'abandon, demandons l'esprit de force, que nous puissions vivre dans la foi le renversement de l'Évangile, le bouleversement de la conversion, que toujours nous puissions préférer la volonté de notre Père des cieux. Alors nous verrons la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre humilité. Alors nos yeux s'ouvriront sur le vrai miracle, le seul miracle, celui qui nous sauve, Jésus, qui donne sa vie pour nous. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !